Vite, tu as 5 secondes pour liker cette vidéo et tu débloqueras tous les skins dans ton cas c'est Fortnite Donc pour débloquer ton skin préféré, dépêche-toi de liker cette vidéo Yo les potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite J'ai montré toutes les nouveautés de la mise à jour 12.61 Mais aussi les gars, de savoir, je vous parlais d'un skin que vous devez réclamer sur Fortnite Du coup, restez bien du début jusqu'à la fin pour le réclamer Du coup les gars, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses Mais avant de passer au sujet de cette vidéo, on va parler un peu du coup que vous pouvez gagner des cadeaux sur cette vidéo Et puis les potes, donc les personnes qui vont participer pour gagner un cadeau de la boutique Fortnite Vous avez juste les potes à vous abonner à ma chaîne YouTube avec un cloche, des notifications Les potes, c'est vraiment très très simple Mais du coup les gars, dès que c'est fait, vous avez juste à liker cette vidéo Du coup, n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu Et du coup les gars, je remercie vraiment les personnes qui le feront Et n'oubliez pas les gars aussi de commenter votre pseudo Epic Games Ça c'est vraiment très très important Et bien sûr les gars, au plus de fois que vous avez mettre votre pseudo Epic Games dans les commentaires Au plus de chances que vous allez pouvoir gagner un petit cadeau Bah n'hésitez pas les gars du coup à mettre plusieurs fois Le spam est autorisé, donc bah n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir Donc bah n'hésitez pas à commenter votre pseudo Fortnite dans les commentaires Donc aujourd'hui les gars, comme vous aurez pu le comprendre à cette intro Et mais les gars, au titre et à la miniature On va parler justement d'un skin que vous devez réclamer les potes Et ça c'est vraiment très important Du coup les gars, pour ne pas louper ce skin, et bah restez bien du début jusqu'à la fin De cette vidéo, c'est vraiment très important Au moins les gars, vous pourrez débloquer Ce nouveau skin Apocalypse sur Fortnite Du coup les gars, je compte vraiment sur vous Mais ça va les gars du coup de passer directement au vif sujet de cette vidéo Je voulais vous parler les gars de toutes les informations Qu'on a pu avoir les gars dans la mise à jour 12.61 Et vous allez voir les potes, on a pas mal de choses Dont du coup les gars, l'événement de fin de saison Et aussi les gars, un skin qui a été totalement Liqué par Fortnite directement de la saison 3 Du chapitre 2 Donc vous allez voir les potes, c'est juste ouf Du coup les gars, pour commencer cette vidéo On a eu plusieurs les gars récompenses Qui ont été justement offertes par Fortnite Donc bien sûr les gars, ça a été offert du coup quand on se connecte Bah voilà sur Fortnite Grâce à cette nouvelle mise à jour Donc bien sûr les gars, je vous montre directement ça à l'écran Du coup les potes, ce matin on était en live Et du coup les gars, moi je m'en connectais J'ai débloqué toutes ces petites pioches Et aussi les gars, tous ces styles de petits sacs Du coup les gars, on a eu 4 pioches et 4 sacs Donc bien sûr les gars, c'est que des variantes Mais tout simplement les gars, c'est toujours sympathique D'avoir des variantes en se connectant Et du coup les potes, il y avait plusieurs variantes assez stylées Donc en ce cas de toute façon, je vous laisse vous connecter sur Fortnite Et vous allez les gars débloquer ces récompenses totalement gratuitement Donc bah n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir Et du coup les potes, on n'a pas non plus que ça Qui a été entre guillemets modifié Qui a été ajouté sur Fortnite Parce que oui les potes, on a tout simplement un partenariat Qui va se passer sur Fortnite Et je pense que vraiment les gars, mes partenaires C'est ce qui hype le plus la communauté Et justement les potes, là c'est un partenariat juste énorme Avec justement quelqu'un qui est quand même beaucoup connu Et qui a 20 millions d'abonnés sur Youtube Du coup les gars, je ne sais pas si vous allez directement le savoir Mais ça me les gars, c'est très simple C'est du coup Drake Parce que oui les potes, on a trouvé une émote Donc de Drake dans les fichiers du jeu Et du coup les potes, je vais directement vous en parler Et je vous la montre à l'écran Comme vous pouvez le regarder, c'est Ipex Qui l'a trouvé dans les fichiers du jeu Et comme vous pouvez le regarder, elle est assez stylée Les potes, tout simplement, elle est copyright Du coup les gars, si je mets le son de cette émote Bah ce serait quand même dommage Les gars justement que la vidéo se fasse supprimer Ou je ne sais quoi, du coup je préfère de pas la mettre Et tout simplement les gars, pour ceux qui voudraient vraiment savoir Quelle est la musique de cette émote C'est très simple les gars, c'est tous ces slides Du coup les gars, c'est une petite musique qui a été faite par Drake Et tout simplement les gars, elle a 100 millions de vues en un mois Donc franchement les gars, c'est quand même beaucoup Et tout simplement les gars, du coup, voilà Même Drake les gars pourrait ramener de la communauté sur Fortnite Ça pourrait être super cool Parce que justement un partenariat comme ça Pourrait peut-être ramener plusieurs autres joueurs Qui de base jouaient pas à Fortnite sur Fortnite Donc ça pourrait être comme assez cool Après les gars, ça reste qu'une émote Mais c'est toujours sympathique justement d'avoir des partenariats comme ça Avec Fortnite Et franchement les gars, moi je trouve ça super cool Du coup les potes, on va directement passer à un écran de chargement Qui a été leaké pendant cette nouvelle mise à jour Et vous allez voir les potes Cet écran de chargement a beaucoup de choses qui cachent Donc il y a un petit secret qui a été mis justement Sur cet écran de chargement Donc déjà les gars, je vous le montre à l'écran Comme vous pouvez regarder ça les gars Sur ce petit écran de chargement On peut directement retrouver le skin Midas Qui est justement en train d'admirer son costume dans une vitrine Et tout simplement les gars, du coup son petit costume C'est celui qui va justement mettre sur lui Et justement les gars, ça va être ce petit skin Que vous devez réclamer Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que vous savez les voir les potes Il y a plein de choses à dire sur ce skin Du coup les gars, tout simplement pour ceux qui n'auraient pas vu On a seulement un reflet dans cette vitrine Et on peut du coup déjà voir les gars Le visage de Midas qui est à gauche Mais les gars, là il y a quelque chose juste énorme Qui a été les gars entre guillemets vu Par plusieurs joueurs Et même les gars, moi je l'avais vu directement Que justement les gars, du coup dans la vitrine On peut retrouver un reflet d'un skin des gars Fille Et tout simplement les gars, ce skin C'est un skin qu'on a jamais vu Et tout simplement les gars C'est le skin ingénieur Du pass de combat de la saison 3 Du chapitre 2 Qui va sortir les gars logiquement Dans les prochaines semaines Logiquement du coup Dès que le pass de combat va sortir Car pour l'histoire les gars Ce skin c'est la fille de Midas On peut directement retrouver un petit cadre Avec sa photo sur tout simplement son bureau Donc dans la caserne de Midas Donc ça les gars, il n'y a pas de problème là-dessus N'hésitez pas à les checker Au moins les gars, vous pouvez voir un peu Et vous pouvez voir un peu Voilà comment elle est Et puis au moins vous pouvez faire Un petit peu la comparaison Et vous verrez bien Que justement c'est le même visage Que justement le visage Qu'on avait pu voir directement Sur la petite photo Donc voilà ensuite les potes On va directement passer du coup A notre information Parce que oui les potes Il n'y a pas non plus que ça Qui se passe sur Fortnite En ce moment même Et tout simplement les gars A cause de la machine de Doomsday Qui est en train les gars du coup De prendre un peu l'énergie de partout Et bah elle commence à faire Un peu n'importe quoi Sur Fortnite Battle Royale Et vous allez voir les potes Il y a plusieurs bugs Qui apparaissent à cause de ça Donc à ceux qui sont des bugs Volontaires de la part de chez Epic Games Et du coup les gars Comme vous pouvez le voir à l'écran Et bah tout simplement les gars Du coup sur la première petite image Que je vous montre On peut retrouver du coup les gars La zone qui est 10 fois trop grande les gars Comparée à la carte Et du coup les gars Les zones sont totalement buggées Sur Fortnite A cause justement du coup de tout ça Donc bien sûr les gars Du coup c'est à cause justement De la machine de la Pocahips Donc qui du coup se trouve En dessous de l'agence Dans la caserne de Midas Et tout simplement Pour ceux qui se demanderaient On n'a pas non plus les gars Que dans une partie qui s'est passée Et bien les potes On a justement dans d'autres parties Que ce s'est passé Du coup les gars Je vous montre directement Un deuxième petit screen Et du coup les gars Sur ces petits screens On peut directement voir Qu'il y a du coup Plusieurs endroits Où tout simplement La zone peut maintenant se mettre Et du coup les gars Il n'y a plus beaucoup d'espace En fait tout simplement Où il n'y a du coup pas la zone Voilà c'est quand même assez bizarre Que voilà des zones Comme ça aussi grandes Sont définies sur Fortnite Surtout que les gars On n'a jamais eu ça C'est que depuis les gars Cette mise à jour 12.61 Que ça arrive Donc n'hésitez pas A me donner votre avis Dans les commentaires Ensuite les potes On va directement passer A une autre information Parce que oui les potes Il n'y a pas non plus que ça Qui a été un truc Mais changé Et qui a été trouvé Dans les fichiers du jeu Parce que oui les potes On a quelque chose Qui a été trouvé Qui est juste énorme Et justement les potes Là je vais commencer A vous lire Que l'événement De fin de saison Donc pour commencer Pour les personnes Qui se demanderaient On a trouvé les potes Dans les fichiers du jeu Que l'agence Allait être détruite Et du coup les potes Je vais directement Vous montrer Un premier petit screen Et comme vous pouvez le voir Les potes On peut retrouver Que l'agence Va totalement être détruite On peut retrouver Du coup les gars Plusieurs bâtiments Et plusieurs du coup Choses qui ont été Dans entre guillemets Cassées Et du coup les gars Pourquoi ça a été cassé C'est à cause De la machine De l'apocalypse Parce que oui les potes Pendant l'événement La machine de l'apocalypse Va être dans l'agence Et tout simplement Les potes Normalement elle va envoyer Beaucoup d'ondes électriques Et ça va justement Casser peu à peu Le bâtiment Et peut-être Voilà carrément Le casser de A à Z Donc là pour l'instant On a encore Six fichiers Qui ont été justement Entre guillemets Encryptés Dans les fichiers Du jeu Du coup il y a encore Six fichiers Qui sont dans le jeu Et qu'on ne sait pas En fait qu'est-ce qu'il y a dedans Donc on verra bien Les prochains jours Mais je pense que ça C'est pour l'événement Les défis d'ultiméfort Les choses comme ça Et du coup pour ceux Qui se demanderaient Je vous montre directement Un deuxième petit screen Et sur ce deuxième petit screen On peut directement retrouver On peut aussi encore L'agence Qui a entre guillemets Cassé Et franchement les potes Quand on voit ça On se dit Mais voilà Fortnite vont vraiment Faire un truc de ouf Parce que du coup Les gars se dire Qu'une machine Enfin une entre guillemets Petite machine Parce que c'est pas non plus Une machine énorme Qui va tout ce moment Comme ça Casser la carte de Fortnite Ce serait quand même dommage Justement que ce soit Une machine comme ça Qui casse un peu tout Après les gars A voir Sans manquer Ce qu'ils vont casser Peut-être que l'agence Parce que du coup Les gars pour ceux Qui se demanderaient Pour la prochaine saison On devrait plus avoir l'agence Comme il y a du coup Plus le skin Bidas Dans le pass de combat Mais voilà On verra bien Pour l'instant les gars On n'a pas plus d'informations Ensuite les gars De simplement Pour ceux qui se demanderaient Sur l'événement On a de simplement les gars Retrouvé des murs cassés Dans les fichiers du jeu Donc je vous montre directement Un premier screen Et tout simplement les gars Sur ce premier screen On peut directement retrouver Les murs de l'agence Qui ont été totalement cassés Et on peut savoir du coup Que c'est des murs Qui ont été trouvés Pour l'événement Parce que tout simplement les gars Dans les fichiers du jeu On peut directement voir en haut Pendant la machine de Doomsday Donc voilà Pendant le temps Que la machine de l'apocalypse S'active Et tout simplement Que l'événement Quand il va arriver Logiquement On aura tout ça Qui va être cassé Et tout simplement les gars Ça va détruire plusieurs murs Et peut-être les gars Du coup effondraient tout le bâtiment En sachant les gars On n'a pas non plus que ce mur là On a trouvé un deuxième mur Que vous voyez à l'écran Du coup les potes On peut aussi retrouver Donc la même chose Toujours des pireilles Qui sont toujours en train de se casser Et toujours les gars De simplement un moitié de mur Entre guillemets Qui est voilà Entre guillemets résistant Mais si on les gale L'autre moitié Les gars est totalement détruite Et on peut voir Qu'il y aura beaucoup d'entrées Dans l'agence S'ils ne s'en vont pas Ensuite les potes On va directement passer Bien sûr au sujet De cette vidéo Parce que oui les potes Je pense que vous devez Les attendre Et justement les potes Je vais vous expliquer Comment débloquer ce skin Totalement gratuitement Donc c'est le skin Midas Avec du coup les gars De simplement sa version Apocalypse Et tout simplement Du coup comment récupérer ce skin Et bah c'est vraiment Ultra simple les potes Dans les fichiers du jeu Comme je vous en ai parlé tout à l'heure On a du coup 6 packs Qui sont entre guillemets Encryptés Qui sont comme un genre De cadenas virtuelles dessus Et tout simplement Il y a un pack Qui arrive aussi les gars Être à moitié décrypté Et on peut savoir les gars Qu'il y aura du coup Une suite au défi De la seule agence Et on pourra du coup Débloquer les gars Une cosmétique Et tout simplement les gars C'est écrit Tout simplement c'est écrit Oofty Donc Oofty les gars Qui veut dire skin En anglais Et tout simplement les gars Du coup ça sera un skin Totalement gratuit Qu'on pourra récupérer Donc pour l'instant Les gars on a que ce skin Qui a été trouvé dans les fichiers du jeu Du coup les gars Pour l'instant Ca peut que être le skin Midas à Pokéypes Mais si tout simplement Les gars un autre skin Arrive dans les fichiers du jeu Et qu'il est décrypté Et bah ça pourrait bel et bien Être un autre skin Mais pour l'instant les gars On sait qu'on aura Une cosmétique gratuite On aura des petites récompenses Grâce à ces petits défis Et surtout à une extension Assez petits défis Et surtout à une extension de défis Donc voilà les gars Donc n'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Sur tout ça N'oubliez pas de liker cette vidéo De vous abonner Et d'activer la cloche des notifications Et surtout les gars De me commenter Votre pseudo Fortnite Dans les commentaires N'hésitez pas aussi à me suivre Sur mes réseaux sociaux Moi les potes Je vous laisse